Bonjour, aujourd'hui je te propose de créer un cabinet de curiosité littéraire sur Cyrano de Bergerac. Les cabinets de curiosité sont des pièces ou parfois des meubles où sont entreposés et exposés des choses rares, singulières, nouvelles, pour reprendre la définition du littré qui est un dictionnaire de la langue française. On y retrouve quatre types d'objets. Tout d'abord les naturalia, objets d'histoire naturelle des trois règnes. Le règne minéral, on va donc retrouver des pierres précieuses, des fossiles, des pierres étranges comme les héliotropes, les fulgurites ou pierres de foudre qui ont été découvertes pour la première fois au XVIIe siècle. Et bien d'autres objets qui intéressaient depuis longtemps les alchimistes. On y retrouve aussi des objets du règne animal comme des animaux empaillés, des insectes séchés, des coquillages, des squelettes, des carapaces, des cornes, des dents, des défenses. Et ensuite on y retrouve le règne végétal sous la forme d'herbiers, d'herbiers peints et de florilèges, c'est-à-dire de catalogues de fleurs. Le cabinet, c'est à la fois un meuble et une pièce qui contient ses curiosités. Sur cette image, tu vois un meuble en acajou qui est en bois de couleur rouge, surmonté d'un crâne humain arborant un grand sourire. Et ce cabinet est consacré au naturalia. En arrière-plan, tu peux voir la reproduction du couronnement d'épines ou la dérision du Christ d'Anton Van Dyck. Et cet objet se trouve à Malplacket House à Londres au Royaume-Uni. On peut aussi trouver les artificialia. Dans les artificialia, il y a deux sortes d'objets. Tout d'abord, les objets créés par l'homme. Ça va être des objets archéologiques, des antiquités, des médailles, des œuvres d'art, des armes, des objets de vitrine, c'est-à-dire des boîtes, des tabatières, des petits flacons. On peut trouver aussi des momies ou des morceaux de momies, comme dans le pied de momie. On peut trouver également des objets modifiés. Ce sont des objets d'art, tels les peintures sur pierre, des pièces en pierres précieuses ou fines, comme les camées ou les entailles, dont je t'ai mis un exemple. Des pièces en cristal de roche, en ivoire, en ambre. Des nautiles montées en anapes, comme je t'ai mis sur la page en bas à droite. Des œufs d'autruches, éventuellement sculptés, etc. Tu vois là un exemple de cabinet de curiosité. Le meuble s'ouvrait et on pouvait montrer à ses invités tous les objets que l'on avait collectionnés. Ce sont des objets assez hétéroclites et divers. Le troisième type d'objet que l'on pouvait trouver sont les scientifica, les instruments scientifiques, les automates, les ogrescopes, etc. Le zoograscope, c'est un appareil d'optique permettant de visionner des vues d'optique. S'il se présente sous la forme d'un pied en bois, avec une lunette, c'est en réalité l'ancêtre du cinéma. Le dernier type d'objet exposé sont les exotica. Des plantes, des animaux exotiques, des objets ethnographiques, c'est-à-dire qui se rapportent à des peuples que l'on ne connaît pas forcément. Je t'ai mis en exemple le cabinet de curiosité de Léonard de Vinci, qui est exposé au château du Clos Lucé, la dernière demeure de l'artiste. Je t'ai mis également, en termes d'exemple, la reconstitution du cabinet de Jean Hermann, qui est né en 1738 et mort en 1800. C'était un savant naturaliste, professeur de médecine, de philosophie et de botanique au XVIIIe siècle, et le voici représenté entouré de spécimens d'époque. Il y donnait des leçons de démonstration ouvertes à tous. Ses collections sont à l'origine du Muséum d'Histoire Naturelle de Strasbourg. Cette pièce apparaît dans les collections de la ville de Strasbourg au musée zoologique de la ville. L'une des fonctions des cabinets de curiosité était de faire découvrir le monde, y compris lointain, dans le temps et l'espace, de mieux le comprendre ou de confirmer des croyances de l'époque. On pouvait y voir des restes d'animaux mythiques, comme des cornes de licorne, qui en réalité étaient des dents de narval, l'agneau tartare, qui était mi-animal, mi-végétal, ou des racines de bahara, une plante mystérieuse que des gens prétendaient avoir vue. L'édition de catalogue, qui en faisait l'inventaire, souvent illustré, permettait d'en diffuser le contenu auprès des savants européens. Par exemple, ici, je t'ai mis un exemple d'un livre qui s'appelle « Le plaisant jeu du dodecaedron de fortune non moins récréatif que subtil et ingénieux », qui est paru en 1574 dans sa deuxième édition à Lyon. Cet ouvrage illustre le jeu divinatoire à l'aide d'un dodecaedre romain, et il accompagnait le cabinet d'Antiquité et d'Histoire Naturelle du bénédictin, donc d'un moine, d'homme, Mazé, qui est né en 1743 et mort en 1817. Donc là, on voit que les objets du cabinet d'Antiquité et de Curiosité ont été utilisés, dessinés, exposés, et qu'il y a eu des articles plus ou moins scientifiques écrits à leurs propos. Les collections des cabinets de Curiosité étaient souvent ouvertes à la visite, elles permettaient de briller auprès des gens, de montrer sa culture, et souvent également sa richesse. Elles formèrent par la suite le noyau des musées, muséums et jardins botaniques, qui les remplacèrent peu à peu. Elles ont également beaucoup inspiré les artistes. Voici le codex de Léonard de Vinci, et l'on voit qu'il a dessiné des objets qui étaient dans son cabinet de Curiosité, ou dans le cabinet de Curiosité de Jean qu'il a pu visiter. Voici le travail que je te demande. Je voudrais que tu inventes un objet digne de figurer dans un cabinet de Curiosité, à partir de ta lecture du livre Cyrano de Bergerac d'Edmond Ronstant. Voici des exemples que je te propose, par exemple, la recette de la tartelette aux amandines de Ragono, des authentiques plumes du panache de Cyrano de Bergerac, des cailloux lancés par Christian sur la fenêtre de Roxane. Les vrais, hein ! Et nous allons faire une exposition avec les objets que vous aurez proposés.